Permettez-moi de réagir à la très brillante prestation de notre frère le président William Routot, qui malheureusement s'est un petit peu déplacé, mais également de notre frère le président Brice Oligui, sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. Je suis un panafricaniste convaincu et je suis vraiment rompu à cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque cinq ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Routot, puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné, puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda et depuis lors j'ai parcouru et visité tous les neuf pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pères, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Routo, pour dire malheureusement nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement, dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Routo. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. et nous dire qu'on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non-africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui, ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne pour ne citer que ces deux pays qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien, ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là, parce que nous ne sommes pas sérieux et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir de piller les ressources, le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là, nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réflexion. Réflexion, c'est une émission, c'est une tranche de contact pro-live. Ici, nous essayons un peu de réfléchir sur la situation en République démocratique du Congo, comment la marche de notre nation, comment nous marchons, comment est-ce que nous pensons être dans les 5, 10 ans à venir. Donc, réflexion, c'est une ou deux fois par semaine, parfois trois même, cela dépend des sujets que nous traitons, mais normalement, vous qui êtes là pour assez longtemps, vous qui vous êtes abonné, vous qui me supportez, vous avec qui j'ai communiqué tout le temps, vous connaissez ma position sur la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Donc, nous pensons, nous ici, à Contact Pro-Live, qu'en réfléchissant et en donnant les perspectives de l'application, comment est-ce que nous pouvons y arriver où le pays sera absolument dirigé par nous, les Congolais, et que nous serons propriétaires de notre destinée. donc, c'est ça qui nous anime, nous sommes là depuis 2019, donc nous essayons un peu d'accompagner le chef de l'État ou même les politiciens, beaucoup en mal de vision, tous ces partis politiques qui se sont créés sont toutefois un idéal, nous essayons d'apporter cette pierre-là à la disposition de tout le monde, c'est pour cela que nous nous demandons souvent de partager nos émissions car elles contiennent des substances qui peuvent être comme sous bassement d'une vision de la reconstruction de notre pays. Et donc, nous sommes là et donc, je suis très content. Aujourd'hui, nous parlons de quoi ? Mes frères, c'est hier, donc, c'était la fin de la session ou bien de cette colloque des présidents africains à Diz Abeba où le président de la République est parti là-bas tout fait, tout flamme, exposant le pays. Donc, il a amené le problème qui se passe à notre pays. Il y a eu un sommet entre le Rwanda et le Congo où le président de la République devrait en principe rencontrer son homologue Kagame. Et donc, la semaine passée, donc il y a trois jours, j'ai posé la base de cette émission d'aujourd'hui. Et cette base-là, c'est quoi ? C'est que nous allons réfléchir sur ce qui est de l'interne de cette négociation entre Félix Tshisekedi et Kagame. Je vous en avais promis, nous allons disséquer quels sont les motifs, quels sont les bienfaits de cette négociation. Pourquoi devait-il négocier de toutes parts du Rwanda et du Congo ? Et donc, là, nous allons voir avec vous ensemble les points que moi, je voudrais vous soumettre et en fin de compte, comme ces réflexions, nous allons donner notre point de vue sur ce que nous pensons, comment les négociations et pourquoi cette négociation doit avoir lié. Alors, comme toujours, nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Donc, nous sommes soucis à ce que vous puissiez être informés. et sur Internet, il y a des journaux sériers que nous avons jugés sériers, il y a cinq journaux, dont nous lisons les titres et nous vous demandons d'aller lire si vous voulez avoir les détails de ces titres que nous vous lisons ici. Donc, suivons les grands titres et puis revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com RDC politique des ministres quittent le gouvernement au forcep et puis à flash d'émission du ministre Moussa Niamou ici. M23, renforcement de militaires rwandais à la frontière entre la RDC et les Rwandais. On va sur actualité.cd Ici, nous avons RDC béni au moins huit déplacés, huit civils tués dans une nouvelle attaque des ADF à Maïmo. Et puis, RDC, les minéraux de Roubaix ont toujours acheminé en contrebande vers Rwanda selon leur source incité par les groupes d'espères des Nations Unies. Et pour terminer avec actualité.cd RDC Massisi reprise des combats ce mardi entre la coalition FRDC Oazalendo et le M23 RDF près de Bouéremana. Congo Profond Les cris silencieux des nourrissons victimes de manque de politique sanitaire de Samoë Roger Kambamutamba Les guerres d'agression rwando-ougandaise comme outil de dédomination in analyse des enjeux et des conséquences. Les gestions à la DINACOP, Tony Mwaba, Christine Nepa Nepa et Papi Mangobé doivent justifier à l'IGF et à la Cour des comptes l'utilisation de l'enveloppe prévue pour la budgétisation de 10 milliards de 10 milliards 0212NP du secondaire en avril 2023. On va sur 7 sur 7. Gouvernement en lance un marché pour le maraîcher de Kinshasa et puis RDC enregistre des progrès significatifs à Mansi où il est une compagnie d'initiative de l'armée rwandaise et Jean-Pierre Pemba qui parle et puis guerre de l'Est et le gouvernement met à la disposition de l'armée tous les moyens nécessaires. L'Assemblée nationale met en place une commission spéciale pour élaborer un règlement intérieur et puis Gounya des jeunes s'engagent pour la paix et la lutte contre la manipulation lors qu'il vaut le collectif des associations féminines plaide pour la nomination des femmes à la poste et des responsabilités. Merci et on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro au revoir. Voilà madames et mademoiselles et messieurs donc c'est un peu ça vous avez vu que l'actualité tourne toujours à côté de ce qui s'est passé à Addis Abeba pourquoi le président et surtout qu'il y a un certain accalmie sur le terrain aujourd'hui et depuis deux ou trois jours il y a un accalmie sur le terrain où les combats se sont un peu arrêtés. Au fait l'émission d'aujourd'hui nous allons parler de Félix Tshiseke dit Kagame la République démocratique du Congo et le Rwanda donc il y a quatre composantes qui entrent en jeu ici les personnalités de présidents de la République et les relations diplomatiques ou bien les relations entre pays entre le Congo et le Rwanda nous savons que ce sont les hommes bien sûr qui sont à la tête de ce pays là et si ces hommes là ne sont pas en bon terme ça affecte les relations entre les deux pays entre les deux peuples nous nous avons comme président de la République Félix Tshiseke dit et puis le Rwanda a comme président de la République Paul Kagame chez nous en République démocratique du Congo nous connaissons un problème dont le président de la République acquise le Rwanda comme l'instigataire ou le 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 patron de ce qui se passe en République démocratique du Congo alors voyons un peu le fait comme ça nous allons évoluer ensemble avec vous lorsque nous allons mettre le fait et nous allons voir pourquoi est-ce qu'ils doivent négocier et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas négocier nous allons voir ensemble d'abord de tout un chacun sur le plan de pays à pays moi je crois que nous pouvons d'abord sursoir ça un peu à côté parce que beaucoup de fois vous aviez entendu parler le président de la République dire le Congolais n'a pas le problème avec le peuple rwandais ce sont des peuples frères ce sont des peuples qui sont obligés et seront obligés de vivre ensemble le problème que nous avons c'est le problème entre le régime donc la direction les gens qui gèrent le Rwanda et ceux qui gèrent la République démocratique du Congo que le problème que le président Félix oublie souvent à dire ce sont donc les deux protagonistes donc il y a excusez-moi les termes les gérants les gestionnaires qui ont des problèmes de s'accorder dans leurs dans leurs relations parce que le peuple sont là nous voyons que il est difficile à ce que la République démocratique du Congo ferme les frontières avec le Rwanda à cause justement de cette relation fraternelle entre le peuple rwandais et le peuple congolais selon le président de la République mais maintenant allons-y d'abord dans le fait qu'est-ce que Félix accuse le Rwanda d'être instigateur quels sont ces faits-là alors nous avons épinglé ce que dit le président de la République du Rwanda un le président de la République acquise le Rwanda d'être l'avocat de Tutsi vivant au Congo il est celui qui qui le défend il est celui qui qui est leur patron et donc il se met comme protégé de ces Tutsi qui vivent au Congo deux le président Félix accuse Kagame d'être patron de la rébellion M23 la rébellion qui essaie un peu d'envahir le Congo donc qui cause des tueries qui cause de tout ça il accuse que les soldats rwandais sont sur le sol congolais trois le président Félix perds des richesses du Congo pour se développer quatre on peut y aller des accusations que Félix Tshisekedi apporte sur le plan international il accuse il dénonce dans tous les tribunes partout il est passé il ne cesse de dire que son ennemi c'est le Rwanda alors ça c'est d'une part donc la part du président congolais a-t-il raison a-t-il tort à vous je vous laisse cette question mais restez jusqu'à la fin pour que vous puissiez aussi entendre notre point de vue parce que lorsque nous allons analyser le fait lorsque nous allons mettre tout ça sur notre table ici et c'est par là que nous nous allons voir qu'est-ce que quel est l'essence de la négociation qu'est-ce qu'ils peuvent négocier la communauté internationale est en train de demander au président Félix Tshisekedi de négocier avec le M23 pas de négocier avec Kagame mais le président de la république lui s'est dit je ne négocierai pas avec le M23 parce que ce n'est pas ça le problème le problème pour moi c'est Kagame qui est le patron je vous ai dit je vous ai cité le 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 fait que Kagame que Tshisekedi acquise Kagame donc il est pour lui pour Félix Tshisekedi ce n'est pas important d'aller causer avec le M23 mais il est important de causer avec Kagame et lui imposer à ce qu'il puisse se stopper de négocier avec le M23 disons de supporter le M23 qu'il cesse tout ça c'est comme ça qu'il le porte qu'il l'acquise sur toutes les tribunes dans le monde aux Nations Unies partout où il passe il dit que le Rwanda c'est celui qui est le patron et il envoie même ses militaires sur le sol congolais pour venir déstabiliser le Congo alors passons maintenant de l'autre côté qu'est-ce que le Rwanda reproche à notre président congolais le président le président Kagame reproche à Félix Tshisekedi un de ne pas respecter les accords ça c'est un quels sont ces accords là ces accords là ça porte sur le F de l'air je crois qu'il y a eu des accords là-bas parce que Kagame ne cesse de dire que Félix Tshisekedi qui regorge des F de l'air au sein des forces armées congolaises Félix Tshisekedi est en train d'entretenir cette milice génocidaire qui ont causé du tort il y a 20 ans au Rwanda Félix Tshisekedi collabore avec ce qu'on appelle les forces négatives ça ce sont les F de l'air les Nations Unies tout le monde s'était accordé en disant que ça c'était des forces négatives qu'il faudrait que le gouvernement puisse combattre c'est comme le terroriste on ne négocie pas avec le terroriste mais il y a des façons à mater le terrorisme et donc Kagame acquise un de non-respect des accords c'est-à-dire quoi les accords de Nairobi Félix ne les prend pas en considération c'est-à-dire quoi il ne sait pas gérer ces gens-là il continue à les accommoder et ces gens-là constituent un danger pour la république rwandais ça ce sont les déclarations de Kagame Kagame accuse le président de la république de mentir sur l'exploitation de ces minéraux Kagame refite tout il se dit que son pays ne vit pas à cause des minéraux de la RDC il s'explique ça il acquise le président de la république à être un président qui ne respecte pas des accords et qui ne sait pas gérer son pays de quoi parlait-il finalement Kagame c'est là où beaucoup de congolais commencent à se poser comme question en se disant il s'ingère maintenant dans la gestion du pays en étant comme avocat de tous ces tours-ci qui se trouvent sur le territoire congolais et c'est parmi ces tours-ci ou bien les rwandais le peuple à l'expression rwandophone dans lequel se trouvent mêlés les génocidaires et que Félix continue à accommoder et que les génocides continuent au Congo et qui tuent ce sont ces gens-là que Kagame est en train d'accuser il dit que Félix Tisekedi ne fait pas mieux pour la gestion des FDLR en République démocratique du Congo qui constitue une menace pour son pays voilà quelques idées que je vous donne pour que vous puissiez comprendre les revendications de Kagame dans ces conflits ici maintenant mettons ça sur table et commençons un peu à analyser qu'est-ce qu'ils peuvent négocier qu'est-ce qu'ils peuvent négocier et qu'est-ce que l'un peut faire à ce qu'il puisse s'entendre et qu'il puisse finalement mettre un programme afin que la paix revienne en République démocratique du Congo tantôt Kagame parle il dit qu'il n'y est pour rien et que parfois il ne sait pas ce qu'il peut aller négocier avec Félix Tisekedi mais rappelons quand même quelque chose lorsque Félix Tisekedi arriva au pouvoir en 2019 Félix dans ce discours que je vous ai mis au début là il parle de quoi ? Il parle de sa bonne volonté à ce que l'Afrique puisse finalement commencer à être une Afrique où les gens puissent s'entendre et trouver des solutions pour vivre en paix Félix ah moi je me dis Félix dans ses discours je l'acclame il a dénoncé l'hypocrisie de ces Africains là notamment je sais qu'il s'adressait à Paul Kagame il s'adressait à Paul Kagame en disant que Paul Kagame n'était pas sérieux comment il pouvait comment se continuer à déstabiliser à travers le M23 la République démocratique du Congo est-ce que c'est seulement le M23 qui déstabilise le Congo est-ce que c'est le seul ennemi de la République démocratique du Congo le Rwanda ça c'est une question que tenez restez avec moi nous allons répondre alors moi je ne trouve pas aucune négociation comme je vous avais dit dans l'émission passée je ne trouve pas qu'est-ce qui va les unir ensemble au niveau où il y a déjà escalade verbale de tout un chacun l'autre Kagame s'est dit il va se préparer comme pour le menace que Tshisekedi est en train de faire pour son pays l'autre s'est dit que nous allons porter la guerre jusqu'au Rwanda tout ça il y a des escalades des verbiages et jusque là le Rwanda continue à supporter massivement le M23 c'est sans discussion et donc les Rwanda se trouvent en position de force en disant moi je suis nul dans ce que tu es en train de raconter je ne connais pas ce que tu dis là mais quand même je ne peux pas prendre à la légère vos menaces que vous proférez sur les tribunes du monde que moi je suis en train de dire je me prépare et c'est comme cela qu'on dit la meilleure défense c'est l'attaque c'est comme ça même qu'il intensifie l'apport il intensifie l'apport ou bien le soutien au M23 en pompant de militaires rwandais sur le sol congolais c'est parce qu'il ne prend pas à la légère le menace que Félix est en train de proférer et donc sur une table de négociation on va demander à Félix de stopper à supporter les œufs de l'air et ça ce sont des forces négatives qu'il faut absolument mater comment le faire rappelez-vous en 2000 je crois en 2007 2008 2009 avec Kabila Kabila avait demandé et c'est ça les accords je crois avec le SNDP ou quoi que ce soit vous connaissez de quoi je parle où Kabila avait négocié avec Agamé en disant ok il n'y a pas de problème vous comme vous connaissez que nous avons des œufs de l'air ici et c'est ça même qui a fait à ce que Kamer puisse quitter le parlement faites entrer vos troupes sur le sur le sol congolais allez chercher vous même tous ces gens là les Rwandans ne les avaient pas trouvés et c'est comme cela que Kamer a claqué le porte du parlement parce qu'il avait négocié rappelez-vous que je vous avais dit ici il y a les hommes et il y a la république où à un certain moment Kabila a abrigué disons il a violé tous les 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 démarches pour qu'une armée étrangère puisse être sur le sol national il n'avait pas informé le parlement il s'est entendu avec Agamé en disant allez chercher vous même ces gens là je vous permets c'est ça qui m'a même qui a fait à ce que Kagame négocie à ce qu'il puisse être dans le service de sécurité et je crois que vous aviez entendu parler de le service secrète rwandais être dans le bureau de DJM à Bukavu c'était justement pour traquer ces FDLR qui sont supposés être sur le sol congolais on est passé de plus de 10 ans finalement il n'y avait aucune menace de ces FDLR là du côté de Rwandais donc les arguments qu'avance Kagame c'est un argument que moi je pense qu'il faut vraiment examiner avec une certaine une certaine avec une certaine attention en disant ça peut ne pas être vrai parce que jusqu'aujourd'hui au sein de l'armée il y a eu des accords qui ont permis c'est qu'il y a eu fusion des groupes armés de mixage et pendant ce mixage là l'armée rwandaise a envoyé des Rwandais dans notre armée et jusqu'aujourd'hui il y a des généraux qui sont qualifiés d'être Rwandais se trouvant dans notre armée et là encore vous allez trouver que nous nous retrouvons d'un côté négatif de cette négociation là nous n'avons pas évolué l'armée congolaise je suis en train de dire ici l'armée congolaise n'a pas évolué en disant avec ce que nous avions eu comme mixage mélange et tout ça quels sont ces éléments rwandais qui sont jusqu'aujourd'hui en République démocratique du Congo sommes-nous capables de les exturper de notre force pour que finalement cet accord là de gestion de l'armée pour contrôler les mouvements des FDLR en République démocratique du Congo soient stoppés malgré ça le Rwanda continue à acquiser que le Congo n'a pas fait quoi que ce soit et les FDLR là sont là quels sont les faits les faits sont là il y a les Wazalendo qui sont mixés aujourd'hui je peux vous dire qui sont mixés avec les Hutus ces FDLR que parfois le FARDC utilise ça c'est un fait ça c'est une flagrance aussi que le Rwanda met sur table en acquisant le Congo en disant voici ces gens là que nous recherchons mais qui sont qui collaborent avec l'armée rwandaise maintenant l'armée congolaise maintenant quel est l'avantage qu'à le Rwanda sur ces négociations là c'est qu'il peut rester de marbre il peut rester le Rwanda peut rester de marbre en disant sans que vous ne faisiez pas ceci nous aussi nous n'avançons pas et là le Congo devient encore sur un pied de faiblesse c'est à dire que le Rwanda va continuer à approvisionner les soldats et les armes au M23 et justifiant sa présence sur le tord de terre rwandais or nous n'avons pas que le Rwanda c'est ça le malheur que nous avons nous n'avons pas que le Rwanda nous avons le Burundi nous avons l'Ouganda l'Ouganda occupe beaucoup plus même jusque dans les territoires où elle est là-bas l'Ouganda était invité et les soldats ougandais sont là à la recherche de qui de même à Libye que le Rwanda est en train de dire des FDLR le président de la république a eu des accords avec l'armée ougandais pour qu'on traque aussi ce qu'on appelle les ADF sur le territoire congolais ces ADF là existent question mark beaucoup de témoignages beaucoup de rapports ont fait ce qu'ils ont fait ont montré que ces ADF Nalula n'existent pas et beaucoup de ces éléments là sont des éléments portaires des uniformes de l'armée congolaise voilà un peu dans l'ambroglio où se situe le président de la république sur la table des négociations avec Kagame et donc même si le président de la république Fatih va crier tout haut tout flamme il va tout dire je ne pense pas que ce par là où viendra la solution avant d'aller un peu plus loin mes chers amis si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous je ne pense pas Sous-titrage ST' 501 ... 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